Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation à parler de scanner cardiaque et d'IRM cardiaque dans le contexte de la maladie coronaire. Je m'en tiendrai à la maladie coronaire stable. Ici sont mes conflits d'intérêts. Et donc si on s'intéresse aux récentes recommandations de la task force européenne publiée en 2019, on s'aperçoit que l'imagerie dite en coupe scanner IRM a pris une place assez importante au sein de ces recommandations. Alors ici c'est le schéma résumé que je trouve extrêmement bien fait, qui vous montre qu'au terme des étapes habituelles de l'évaluation d'un patient qui a une douleur thoracique, donc les étapes cliniques, cardiologiques que vous connaissez mieux que moi, on arrive à évaluer une probabilité pré-test, éventuellement modifiée par les modificateurs, donc à partir des critères modifiés de Diamond and Forrester. Et donc à partir de cette probabilité, on va avoir un spectre de possibilités. Donc c'est l'étape numéro 5 sur cette diapositive qui va aller à l'extrême gauche quand le risque est très faible à l'absence de réalisation de tout examen. Et puis quand le risque est faible à intermédiaire, on sera dans la gamme du scanner coronaire. Et plus le risque va augmenter, on va d'abord arriver sur les tests ischémiques en première intention, puis complètement à droite chez les patients à très haut risque, à la coronarographie invasive d'emblée. Donc ça, c'est une recommandation qui est maintenant bien adoptée partout dans le monde. Si on regarde toujours dans le même article le descriptif, vous voyez que sur la ligne du haut encadrée de vert, le scanner ou le test ischémique sont donnés au choix avec un grade de recommandation de 1, donc le plus élevé, comme test initial chez un patient pour lequel la maladie coronaire ne peut pas être exclue par l'appréciation clinique et électrique seule. La ligne 3 indique que l'imagerie fonctionnelle pour rechercher une ischémie myocardique est recommandée si le scanner a montré une maladie coronaire dont la signification fonctionnelle n'est pas claire. Donc là aussi un grade 1 avec un niveau B. Et puis si on descend un petit peu dans le tableau, on voit que le scanner coronaire peut être utilisé comme une alternative à une angiographie invasive en cas de test non invasif équivoque. Et puis enfin, les auteurs de cette recommandation très sagement rappellent les limites du scanner coronaire que sont les classifications coronaires, les rythmes irréguliers, l'obésité, l'impossibilité à tenir l'apnée ou toute autre condition qui rend l'obtention d'une image de bonne qualité improbable. Enfin, le score calcique seul n'est pas recommandé pour éliminer une maladie coronaire obstructive. Alors le scanner coronaire, basiquement, c'est une technique morphologique. Vous avez ici un exemple d'un scanner réalisé chez un patient de 160 kg. Vous voyez qu'on est capable d'obtenir des images de très haute qualité, même en digitalité. Mais il faut bien comprendre que le scanner coronaire, depuis 20 ans, il a explosé en termes d'amélioration technique dans plein de domaines, dans tous les domaines, que ce soit la résolution spatiale, la résolution temporelle. Et plus récemment, les techniques d'intelligence artificielle sont venues encore améliorer la qualité d'image. Et ce test qui était primitivement anatomique est en train, peu à peu, de devenir un test fonctionnel avec l'avènement de nouvelles techniques dont on reparlera un petit peu plus tard, que sont la perfusion et la FFRCT. Deux études absolument fondamentales ont aidé à la mise en place de ces recommandations. La première, publiée dans le BMJ par l'équipe de Marc Dewey de Berlin, a montré que le scanner coronaire pouvait considérablement diminuer le nombre de coronarographies invasives. Donc c'était une étude très propre, randomisant des patients tous adressés pour une coronarographie invasive, étaient randomisés en deux groupes. Et quand le scanner était réalisé en première intention, et bien le nombre de coronarographies finalement réalisées tombait considérablement puisque seulement 14% des patients avaient finalement une coronarographie. Trois ans après, il n'y avait pas de différence en termes de MACE. Et bien entendu, la préférence des patients à aller au scanner du fait de son caractère moins invasif. Et puis en termes de doses de radiation, c'était totalement équivalent. Donc étude très importante. Et puis l'étude de Scott Hart, que vous avez forcément lue ou dont vous avez entendu parler, publiée donc en 2018, a été extrêmement importante en montrant avec un recul de 5 ans qu'en randomisant les patients selon une analyse conventionnelle versus une analyse conventionnelle avec scanner, et bien que le endpoint principal, qui incluait l'infarctus non fatal ou la mort d'origine cardiaque, et bien il avait une différence qui s'accentue avec le temps, comme vous voyez sur les graphes, et que cette différence était très en faveur du scanner coronaire. Bien entendu, les patients qui avaient bénéficié d'un scanner coronaire avaient plus de traitements médicaux, recevaient plus de traitements médicaux. En revanche, le nombre d'angiographies coronaires et de revascularisations étaient identiques. Donc cette étude a été extrêmement importante dans la mise en place des recommandations. Et vous voyez qu'en Angleterre, les recommandations NICE, ou même encore plus loin que les recommandations européennes, puisqu'elles placent le scanner coronaire en toute première intention, alors que dans la recommandation européenne, on donne le choix entre l'option scanner et l'option imagerie fonctionnelle. Dans ces recommandations anglaises, on va même encore un peu plus loin, puisque l'analyse de la FFRCT, donc qui est une analyse hémodynamique à partir des images de scanner, est recommandée et considérée comme une source d'économie très substantielle pour le système de santé britannique. Qu'est-ce que c'est que la FFRCT ? Eh bien, vous avez ici sur l'image en haut à droite, c'est une modélisation des images de scanner coronaire qui est réalisée à partir d'images conventionnelles de qualité, bien entendu, et qui permet d'obtenir, vous voyez, vaisseau par vaisseau, une appréciation de la FFR invasive avec de bonnes corrélations entre les deux techniques. Et donc, dans l'étude pacifique, il y avait une sous-étude qui s'appelle FFRCT subtrial, qui est résumée ici sur cette figure, et qui a montré l'excellente performance de la FFRCT associée au scanner. Vous voyez que sur les courbes de ROC que vous avez à droite ici, c'est la FFRCT qui l'emporte, même par rapport à la SPECT et à la PET, avec des courbes ROC qui sont plus favorables. Donc, un excellent résultat dans cette sous-étude de pacifique. Alors, il faut bien regarder cette étude. Effectivement, la discrimination est meilleure pour FFRCT si on la compare au CT seul, à la scintigraphie ou au PET, mais il est très important de bien lire l'article parce qu'en réalité, 17% des vaisseaux ne pouvaient pas être appréciés par FFRCT parce que le système échouait. Et les auteurs insistent beaucoup sur l'importance de l'équipement, l'importance de la préparation des patients, la médicalisation de l'acquisition du scanner. Ce n'est pas du tout un examen à presse-boutons. Les patients doivent être extrêmement optimisés pour obtenir l'image que vous avez à gauche ici. Et de façon très intéressante également dans cette étude, les auteurs ont montré que la charge calcique avait finalement un impact assez mineur sur le résultat de la FFRCT. Alors, c'est quand même très intéressant de voir l'impact de cette FFRCT. Le gros problème de cette FFRCT, qui ne nécessite rien de plus pour le patient, c'est le coût et la nécessité d'envoyer des images à une société aux États-Unis. Et l'autre inconvénient, qui est sur la dernière ligne, c'est que, basiquement, la FFRCT, en fait, elle est comparable à la FFR et donc n'apprécie pas la perfusion myocardique. C'est pour cette raison que certains, finalement, développent le scanner de perfusion un petit peu sur le modèle de l'IRM de perfusion, donc en utilisant un vasodilatateur comme l'adénosine ou le regadénoson. Et plusieurs études ont montré, finalement, des résultats assez analogues entre la perfusion par scanner et la perfusion par IRM ou scintigraphie. Cette étude, notamment, publiée en 2018 dans Radiology, montre que le scanner est non inférieur à l'IRM ou à la scintigraphie. Simplement, bien entendu, comme on réalise une étude dynamique par scanner, il y a un problème de dose d'irradiation. Alors, venons-en à la perfusion par IRM, qui est aujourd'hui en train de progresser sur le marché de l'engor stable. Pourquoi l'IRM est intéressante ? Parce qu'elle propose une étude intégrée en associant l'appréciation fonctionnelle que vous avez ici à gauche avec une séquelle d'infarctus chez ce patient. La perfusion de premier passage sous stimulation pharmacologique, ici, on a utilisé du regadénoson. Vous voyez donc cette ischémie dans le territoire postérobasal sur cette coupe petit axe. Et puis, bien sûr, à droite, le rossement tardif, qui vous permet d'apprécier la viabilité du myocarde. Plusieurs études récentes ont été réalisées. J'ai sélectionné celle-ci, qui me paraît extrêmement importante, de l'équipe de Heike Nagel. C'est l'étude MR-Inform, qui a étudié par IRM de stress versus coronarographie avec FFR, donc FFR cette fois invasive. 918 patients avec Angor-Stab qui étaient randomisés dans un bras IRM de stress ou coro plus FFR. Et les patients étaient revascularisés si on observait plus de 6% de myocarde ischémique en IRM ou une FFR inférieure à 0,8 dans le bras coronarographie. L'objectif primaire était classique et les résultats étaient les suivants. Dans le bras IRM, 184 patients, soit 40% finalement atteignaient les critères de revascularisation et 162 étaient finalement revascularisés. Dans l'autre bras, 45% les atteignaient et 209 étaient finalement revascularisés. Et quand on regarde le endpoint principal, vous voyez que finalement on atteignait la non-infériorité, c'est-à-dire que les patients investigués par IRM avaient un petit peu moins de revascularisation que les patients évalués par coronarographie plus FFR, sans différence en termes de mortalité à terme. Et vous avez ici la courbe qui vous démontre cet état de fait. Vous voyez que le seuil de non-infériorité qui était l'objectif de cette étude était parfaitement atteint avec des évolutions selon cette courbe d'accident parfaitement comparable entre le bras IRM et le bras FFR plus coronarographie. Ici, vous avez un exemple de ce qu'est une IRM de perfusion. Ici, chez un patient de 59 ans avec une atteinte de l'IVA moyenne et une occlusion de la coronaire droite. Donc, on observe une ischémie parfaitement évidente au niveau du septum apical. Bien entendu, on examine toujours ces images par rapport aux images de viabilité qui vont nous permettre de savoir si la revascularisation est indiquée ou pas. Et accessoirement, quand on utilise le regadénoson, ce qui est notre cas et ce qui est aussi la recommandation récente de l'Association de la Société Française de Radiologie et de Cardiologie dans un papier qui est apparaître très prochainement, on peut éventuellement aussi analyser l'analyse cinétique chez le patient stressé. Et donc, on associe à cette analyse de la perfusion une analyse de la cinétique. Et ici, vous voyez chez ce patient positif qu'effectivement, il y a également un retentissement sur la cinétique septo-apicale. Alors, quand et pourquoi choisir l'IRM ? Eh bien, le principal problème, c'est souvent la disponibilité des machines et des équipes entraînées. Bien entendu, la situation clinique est importante. Il est très important de privilégier l'effort quand celui-ci est possible et donc plutôt de privilégier l'IRM quand celui-ci n'est pas possible. Pensez toujours à la claustrophobie et aux pacemakers et des fibrillateurs implantables qui sont toujours quand même une source de complications, même si maintenant, de plus en plus de matériels sont compatibles. Et puis, une excellente indication, à mon avis, d'IRM de stress, c'est quand une évaluation duale de l'ischémie et de la viabilité est nécessaire. Et pourquoi ? Eh bien, il y a quand même un certain nombre de raisons. Les coûts sont raisonnables. Une IRM reste moins coûteuse qu'une scintigraphie aujourd'hui. Et bien entendu, absence de dose d'exposition aux radiations unisantes et pas d'effluents radioactifs. Donc, en conclusion de cette communication, si on revient au scanner cardiaque, il apparaît de plus en plus comme une investigation de première ligne chez les patients avec un syndrome coronaire chronique et une probabilité pré-test faible à intermédiaire. Et donc, il va falloir organiser le système de santé pour augmenter encore le nombre de scanners coronaires, même si dans nos hôpitaux et nos services, on se rend bien compte que la demande est en train littéralement d'exploser avec d'excellents résultats. Le prochain mouvement du scanner coronaire concernera l'analyse fonctionnelle. Alors, qui l'emportera entre FFR-CT et CT-perfusion ? Cela reste à définir, mais il est évident qu'on évolue vers quelque chose qui peut s'apparenter à un one-stop-shop avec le scanner. Et puis, l'IRM de stress, qui est plus ancienne, qui progresse moins rapidement, reste une excellente et non irradiante alternative aux autres techniques de perfusion myocardique. Et je crois qu'elle est vraiment très intéressante quand on a besoin d'associer une étude de la fonction de l'ischémie et de la viabilité dans la même session d'examen. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vous souhaite un excellent congrès.